hello hello bonsoir bonsoir à tous bonsoir facebook bonsoir youtube j'espère que vous allez bien je suis en direct ce soir pour qu'on discute d'un thème que j'ai abordé sur ma page et vous avez assez discuté vous avez répondu par rapport à ça donc vous ne pouvez pas répondre à chaque personne et j'ai décidé de faire ce live là des quelques minutes pour répondre à chaque préoccupation concernant vraiment les obstacles qui vous empêchent à démarrer votre business bonsoir si vous connectez pardon si vous vous connectez mettez moi votre nom j'espère voir les commentaires et vous saluer d'accord on va parler de tous les obstacles qui vous empêchent de vous faire un business et je vais vous partager mes solutions par rapport à mon expérience personnelle avant de commencer je vais vous dire que je vais un peu recadrer les choses pour ceux les nouveaux sur la page ça fait quelques temps quand même que je n'ai pas fait de live et lorraine comment ça va ça fait quelques temps quand même bonsoir abigail ça va quelques temps quand même que je n'ai pas fait de live et il ya beaucoup de personnes qui sont sur nos plateformes alors je m'appelle tatiana si rassurez vous je suis pas coach en entrepreneuriat non et je suis coach en marketing digital et e-commerce et j'aide dans l'entrepreneuriat digital d'accord donc même si je vous donne des conseils en investissement ce sera des conseils toujours apporté à l'entrepreneuriat digital parce que c'est ce que moi je maîtrise en fait c'est mon domaine d'expertise je suis entrepreneur e-commerce entrepreneur dans le marketing digital dans la formation certifié inbound marketing je suis marketeuse et donc si je dois parler à tout le monde en fait ça va tourner autour de l'entrepreneuriat digital cependant tous ceux qui veulent se lancer en business je peux leur donner des tips pour bien commencer par par exemple quand j'ai fait la publication bonsoir en scène olivia comment ça va achète le livre est-ce que tu recommandé son lit quand j'enseigne quand je donne des conseils par rapport à l'entrepreneuriat digital ce même qui ne sont pas qui ont des business civiques prennent connaissance de ça et ça les aide d'accord donc aujourd'hui je vais vous partager des choses par rapport à mon expérience partager ce live s'il vous plaît par rapport à mon expérience qui ont permis que je commence en fait oh ah ok d'accord vous pouvez contacter mon assistante pour quelles règles ça le problème avec le livre ok donc je vais vous donner des conseils par rapport à mon expérience parce que souvent en fait j'ai l'impression que quand les gens donnent des le livre c'est 8000 francs donne des des obstacles ah oui j'ai pas j'ai pas d'argent pour me lancer j'ai pas de fournisseurs pour me lancer j'ai pas de temps pour me lancer j'ai pas de partenaire sérieux pour me lancer en fait vous avez l'impression que vous êtes les seuls vous êtes les seuls à traverser ça d'accord moi je vais vous dire ce que moi j'ai fait face à chaque problème et ça va vous aider si vous êtes dans ce problème là à contourner ça pour vous lancer efficacement donc contourner ça pour devenir pour avoir un business d'accord avant de créer une entreprise dans le titre je n'ai pas employé créer une entreprise j'ai dit créer son business commencer son business parce que si tu veux pour ceux là comme moi qui ont qui veulent commencer en tant qu'auto entrepreneur autant entrepreneur c'est quoi c'est que comment tu es seul tu es seul sur ton business même quand tu déclaré ton entreprise tu es seul et après au fur à l'habitude que tu évolues tu crées une entreprise une personne morale etc d'accord donc c'est à cela que je vais parler il ya des gens qui créent l'entreprise tout de suite et qui créent une SARL qui créent une SA moi j'ai une SARL même deux mais je n'ai pas commencé en créer une SARL j'ai commencé en auto entrepreneur d'accord donc on va prendre chaque difficulté et je vais vous donner les solutions par rapport à chaque difficulté je laisse un peu les gens venir d'accord et je vais commencer parce que moi tous les problèmes que vous avez énoncé à part ceux qui ont dit qu'ils avaient besoin de discipline de courage j'ai traversé la plupart de ces problèmes j'ai connu la plupart de ces problèmes là bon moi je n'ai pas partagé mon life il faut que je pas attacher mon life j'ai pas connu voilà c'est difficile j'ai connu toutes ces difficultés là à part ce qu'ils ont besoin de courage qu'ils ont besoin de discipline etc donc pour ceux qui d'abord on va commencer par le montage ça c'était le plus le plus le plus qui veut créer son entreprise et qui a des problèmes de financement mettez moi en commentaire cette partie là ce sera pour vous ceux qui ont des problèmes de financement de cash qui veulent comment c'est leur e-commerce comment c'est n'importe quel business à restauration en ligne comment c'est ton salon de coiffure je ne sais pas mais tu n'as pas d'argent pour te lancer en fait tu te dis que tes ressources sont très peu et que tu ne peux pas commencer d'accord il faut mettre voilà que tu es dans ce cas d'espèce là comme ça quand je vais parler je saurais que ça ça t'aide en particulier quand tu quand tu commences que tu veux aller vers l'entrepreneuriat vers le business tu veux commencer quelque chose je vais même pas parler je vais pas utiliser le thème entreprendre pour que ça effraie certaines personnes voilà pour qu'on me dise encore que ouais tout le monde parle de comment d'entreprendre entreprendre moi je pense que tout le monde a besoin d'avoir une vie une vie stable je pense que tout le monde a besoin d'avoir une vie stable est ce que tu es d'accord avec moi tout le monde a besoin d'avoir une vie qui lui convient qui lui plaît tout le monde a besoin d'avoir une vie digne a besoin d'être à l'aise en fait et donc si quelqu'un doit pour ça vendre des produits et des services c'est tout simplement ça vendre des produits et des services pour être à l'aise pour avoir une vie digne pour avoir de l'argent encourager dans ça en fait c'est pas le tuer et ça c'est ce qui moi m'a permis d'être libre financièrement d'être indépendante indépendante financièrement aujourd'hui d'accord donc je suis très à l'aise quand je vous parle de business je suis très à l'aise quand je vous parle d'entrepreneuriat quand je parle de commencer sans grands moyens parce que j'ai commencé sans grands moyens et je peux j'ai aidé des centaines de personnes à commencer aussi sans grands moyens et à évoluer donc quand tu commences et que tu n'as pas d'argent que tu n'as pas d'argent voici ce qui en 2017 je voulais commencer comme toi d'accord en 2017 et en 2017 voici ma situation financière c'était quoi c'était que je travaillais et j'avais un salaire moi je suis très transparente avec vous j'avais un salaire de 200 mille francs écoutez moi très bien j'avais un salaire de 200 mille francs après mon salaire a augmenté mais je vais vous dire je n'ai pas sauté comme ça en cours d'accord j'avais un salaire de 200 mille francs quand je commençais je travaillais ok écoutez moi très bien si tu n'es pas salarié tu n'as pas de travail actuellement et que tu veux commencer l'entrepreneuriat tout de suite il y a deux choses que tu dois prendre en compte il y a deux choses que tu vas prendre en compte je vais reprendre nos questions tout à l'heure mais écoutez moi soit tu as un talent extraordinaire qui va te permettre de gagner de l'argent tout de suite ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple tu sais très bien fésiner ça veut dire que tu sais très bien chanter ça veut dire que tu sais très bien faire je ne sais pas garder les enfants même ok tu as un talent extraordinaire qui va te permettre de commencer tout de suite et de gagner de l'argent là 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 maintenant si tu n'as pas de talent et de talent extraordinaire comme moi je n'ai pas de talent extraordinaire c'est que tu il faut que tu concentres ton énergie d'abord à trouver un job tu dois concentrer ton énergie d'abord à trouver un travail et trouver un travail quand je dis trouver un travail c'est n'importe quel travail je vais vous dire les phases à lesquelles je suis passée d'autres vont dire il y a plusieurs pays qui me suivent ici d'accord d'autres vont dire que Tatiana 200 000 francs moi même je trouve pas de travail de 200 000 j'ai pas commencé avec un travail de 200 000 200 000 la soit augmentée je parle de mon cheminement avant de devenir entrepreneur c'est par quoi je suis passée j'ai cherché un travail pour commencer parce que déjà j'avais rien donc tu n'as rien c'est pas ce que tu vas faire en fait j'avais pas de talent extraordinaire j'avais pas d'héritage ce que je dis d'héritage j'ai des amis leurs parents leur donne des millions pour commencer leur business est-ce que c'est ton cas si c'est ton cas voir adieu moi c'était pas mon cas ok donc je n'avais qu'une seule solution en fait c'était de trouver un travail je devais trouver un travail et j'avais le niveau master je trouvais pas de travail en ce moment j'enchaînais des stages non rémunérés écoutez moi très bien j'enchaînais des stages non rémunérés et puis un moment en fait j'ai décidé d'aller gérer un pressing pour qu'on me donne quand même un peu d'argent de poche vous et non et c'est quand je gérais le pressing comme ça un peu un peu écoutez j'avais le niveau master je suis partie gérer un pressing parenthèse vous aujourd'hui je suis pas venu beaucoup parler je suis venu vous donner des clés des points clés précis pour vous aider vous qui dites que vous n'avez pas l'argent quand vous commencez bien parce que il n'y a pas l'argent vous donnez ce que moi j'ai fait d'accord je vais vous dire quelque chose j'ai une cliente une de mes élèves qui vit en suisse qui a rentré à didjian pour installer son business et elle était venu elle est venu à l'académie hier pour voir un peu pour me voir c'était la première fois qu'on se voit au travail d'ensemble depuis longtemps elle a dit waouh katiana vraiment on voit ton évolution c'est extraordinaire l'académie c'est vraiment parfait les bureaux sont sont bien et tout je lui ai dit oui ça là ça commence dans ma petite chambre quand je cherchais mon travail de pressing d'abord dans le travail de pressing même je dormais dans le salon des gens je n'avais même pas de maison je n'avais pas de maison quand vous voyez quelqu'un qui fait ce que je cherche de vous dire si vous prenez un carnet et que vous notez si vous prenez un carnet et que vous notez les étapes que je suis en train de vous donner avec un peu de sagesse vous n'avez jamais manqué d'argent avec un peu de sagesse et de courage vous n'avez jamais manqué d'argent moi je crois que c'est possible de ne pas manquer d'argent je crois que c'est possible parce que je ne manque pas d'argent je ne manque pas je suis arrivé au niveau où je ne peux pas manquer d'argent pour les choses basiques c'est pas possible parce que la connaissance financière c'est une sagesse que tu dois avoir j'avais besoin d'argent j'avais rien du tout j'enchaînais les stages non rémunérés malgré mon niveau master je dis que ah là là le master même tu n'as même pas de quoi faire les cheveux à la fin du mois bon je vais chercher quelque chose je cherchais gérer un pressing en tout cas gérer un magasin et tout j'ai eu le travail de pressing j'ai une cousine je suis allée faire me donner 50 milles j'ai commencé à prendre 50 milles là 50 milles au moins je peux me faire les cheveux je peux me faire les cheveux tout ce qui est important c'est de travailler légalement et avoir quelque chose avoir quelque chose que j'ai pris les 70 milles un peu un peu c'est donc pendant que je gérer le pressing une entreprise m'a appelé j'avais postulé et je suis partie maintenant travailler quand je suis allée travailler j'ai commencé à toucher 200 milles francs et mes 200 milles francs là je travaillais au sud d'Abidjan j'habitais au nord pour ceux là qui sont à Abidjan vous connaissez comment le transport souvent tu travailles pour payer le transport donc c'était très difficile encore je savais que ça là ça ne me suffisait pas quelques un an ou deux ans plus tard un an plus tard je crois j'ai eu une augmentation mon salaire a augmenté l'augmentation là écoutez quand j'ai eu l'augmentation j'ai ça veut dire que si tu n'as rien de rien il faut trouver un travail cherche un travail n'importe lequel si tu dois laver le sol pour gagner de l'argent écoutez liker la vidéo et partager pour que d'autres personnes voient voir si vous liker en fait d'autres personnes plusieurs personnes vont voir la vidéo et ça sera très bien pour nous tous en fait donc liker s'il vous plaît et puis partager si tu n'as rien 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 il faut que tu trouves un travail trouve un travail quand tu trouves un travail tu définis une somme fixe que tu vas économiser chaque fois de mois débrouille toi ne me dis pas Tatiana j'ai trop de charges ne me dis pas Tatiana vous savez les charges que j'avais malgré tout en fait c'est ça la vision je savais que ma destination c'était pas là et que si je n'avais pas d'économie tout ce que j'étais en train de dire ah oui je veux commencer mon business je veux faire tant et tant et tant ça n'allait être que des souhaits je n'allais jamais je n'allais jamais atteindre mon objectif donc quand même on m'a augmenté quand j'ai eu l'argent augmenté je me comportais comme si je n'avais jamais reçu d'augmentation vous me suivez je me comportais comme si je n'avais jamais reçu d'augmentation parenthèse vous devez savoir gérer l'argent vous devez savoir gérer l'argent vous devez savoir dire que pour cette période de ma vie là je vais apporter seulement les vêtements friperie les vêtements friperie parce que je veux économiser de l'argent pour mon business il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de faire ce sacrifice là tous ceux qui disent qu'ils n'ont pas l'argent l'argent est passé de votre main au moins une fois est-ce que tu as gardé même 5000 francs je connais une jeune fille qui a commencé son business de cosmétiques elle même elle sait faire les savons je vais essayer de regarder les commentaires elle sait faire la savon elle a commencé après quoi 30 000 francs son savon elle a commencé avec 30 000 francs aujourd'hui je le cas je regarde je suis fière d'elle elle savait faire les travaux et tout elle mélangeait le lait et tout elle faisait des petits savons pour vendre elle a commencé avec 30 000 francs donc je me suis dit vous devez comprendre qu'en fait à un certain moment de votre vie quand tu n'as pas d'argent tu dois couper certaines choses même les choses basiques aller dans un magasin acheter un vêtement acheter un vêtement le prend les vêtements friperie comme on appelle ça là je prends les vêtements friperie pour économiser de l'argent si tu achètes des vêtements à 10 000 francs 15 000 francs il y a des vêtements de 3000 francs qui te font qu'il faut que tu je vais répondre à vos questions ne vous inquiétez pas d'accord je continue dans mon dans mon exposé qui te permet d'économiser vous pensez que l'argent du business ça va sortir d'où ça va sortir d'où il n'y a pas c'est pas dans toutes les familles qu'il y a oncle pour venir te donner 100 000 francs 200 000 francs pour commencer quelque chose c'est pas dans toutes les familles si dans sa famille il y a quelqu'un ton papa ta maman ton nom qui vient te donner 200 000 francs pour commencer quelque chose c'est bien moi je n'ai pas eu cette chance et puis j'étais oui les vêtements deuxième main qui te dit que quand tu prends les vêtements deuxième main tu n'es pas habillé tu n'as pas le moyen d'acheter un vêtement neuf à 15 000 20 000 30 000 prend ton vêtement de terrain parce que dans cette période là tu sais que tu vas ton argent que tu vas garder tu sais que tu dois économiser même 10 000 francs par mois je t'assure depuis janvier on est en septembre si tu avais économisé depuis janvier en septembre ça fait combien 90 000 10 000 par mois ça fait 90 000 je vous l'assure je menais je menais l'argent que j'ai gagné je menais une vie de quelqu'un qui gagne la moitié parce que je devais économiser une certaine j'économisais 100 euros par mois 65 000 francs par mois avec l'achat avec l'achat souffrance et la douleur je ne mangeais pas tout ça m'a dit qu'il ya des choses que je vais manger j'attrape mon coeur je mange qui tu vois je m'habille pas partout où ça me plaît je porte je portais un abîme par occasion par occasion ça m'a permis d'économiser de l'argent pour avoir mon fonds de commerce mon premier fonds de commerce c'est comme ça que je commence dans du commerce c'est comme ça que je commence dans du commerce voici où l'argent quitté voici où l'argent quitté je n'ai pas compté plusieurs millions tout de suite en fait vous comprenez le salaire beaucoup il ya quelque chose avec le salaire quelque chose que tu gagnes il faut que même que tu puisses économiser 1000 francs si tu gagnes 100 000 francs comme si tu gagnes 90 000 compote toi comme ça c'est mental les failles c'est dans la tête on n'épargne pas parce que l'argent suffit l'argent suffit jamais les amis l'argent suffit jamais même à mon niveau en fait si tu me donnes l'occasion de dépenser tout l'argent que je gagne va dépenser tout il ya suffit jamais il ya toujours quelque chose à faire avec mais les failles c'est dans la tête tu te dis que non c'est cinq mille francs c'est dix mille francs qu'il pleure qu'il vente qu'il neige je dois les garder je dois les mettre sur un compte mobile je dois les garder à la banque ou je ne sais pas mais tu gardes cet argent parce que c'est là bas que ton ton business va sortir c'est là bas que ton business va sortir ok donc quand j'ai mon fonds de commerce maintenant je décide de commencer je dis que ah ce fonds de commerce que j'ai souffert l'enfer et j'ai envie de dire que j'ai souffert l'enfer que j'ai souffert pour avoir si je finis je gaspille tout je suis foutue dans quoi je vais investir voilà maintenant je vais parler des personnes qui disent qu'ils n'ont pas d'idée dans quoi je vais investir je me demander que bon j'ai économisé pendant au moins un an et demi un an comme ça pour avoir mon business donc là vous là qui me disent vous n'avez rien vous attendez les gens trouvez un travail va aider va faire nounou chez les gens mais je suis une nounou je cherche ah est-ce que vous avez déjà manqué d'âge il y a des gens qui quand ils disent ah oui moi j'ai la licence moi j'ai le master je peux pas faire tel travail je ne peux pas faire ce que oh tu vois soeur mon frère tu sais pas tu connais pas la galère la galère que moi j'ai vécu tu connais c'est pas la même chose quand la galère va vraiment te trapper là tu vas pas te payer le travail j'étais prête même à aller laver le centre de quelqu'un au moins on me donne un peu d'argent et ça par rapport à l'argent en fait c'est quelque chose qui l'argent c'est ça en fait si tu n'es pas prêt à si tu n'es pas un tu vas gagner tu vas gagner l'argent si tu n'es pas un parce que l'humilité ça veut dire que tu vas faire souvent des choses que toi même ton cerveau te dit que moi je ne peux pas faire ça moi je ne peux pas laver le sol moi je ne peux pas suivez l'enfant d'autrui je ne veux pas aller préparer pour quelqu'un va me donner l'argent je ne peux pas aller servir d'un retour c'est ton orgueil qui parle tu dois savoir quand ton orgueil est en train de te parler ton orgueil va pas mettre la main de ton compte bancaire déjà mais tu n'as pas encore de compte bancaire tu dois avoir un compte dans la vie tu vois un peu donc quand tu comprends que c'est que le manque d'argent il y a des gens qui sont très confortables j'ai une soeur je vais vous dire ma soeur en question que je dis quand tu comprends ce que c'est le manque d'argent je vais vous dire je vais parler des personnes qui ont des problèmes avec les idées j'ai une soeur elle ne travaille pas elle ne travaille pas elle a ses diplômes elle ne travaille pas elle dit qu'elle ne peut pas aller elle veut être patronne elle veut être patronne elle veut pas aller travailler pour quelqu'un d'accord elle a une expertise donc elle a la maison le matin quand elle s'élève elle est chez papa maman qu'elle s'élève le matin elle regarde la télé elle zappe les chiennes tac 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 elle fait ça du matin jusqu'au soir elle n'a pas l'argent elle n'a pas l'argent sa situation ne lui dit rien parce qu'elle se dit qu'elle est femme bon elle peut avoir un petit gars qui va lui donner un petit 10 000 je regarde je dis que il y a des gens comme ça le fait qu'ils n'ont rien n'ont pas d'argent ils ne comprennent pas comment ils sont en danger et que le fait de ne pas travailler c'est de tuer à petit feu de ne pas avoir une activité c'est de tuer à petit feu si tu es dans ce confort là ce confort je dis qu'il faut te rider elle par exemple elle a ses parents qui sont en vie elle a 29 je sais qu'on a le même âge oui c'est une soeur on a le même âge et elle a la maison elle paresse tu peux pas lui donner un petit 10 000, 20 000 ça tu dis comme ça mais tu te mets en danger pourquoi ? parce que les parents ne sont pas éternels un 2 parce que ton âge avant 3 parce que tu dois construire ta vie et les années passent 40 ans là ça arrive vite moi j'ai pas encore 30 ans 40 ans là ça arrive très vite vous comprenez et c'est quand on est jeune on a la vigueur pour travailler il est quelle heure ? il est 19h34 là je suis à Saint-Pédro d'accord ? je suis à Saint-Pédro je suis venue dans le cadre de Orange Digital au féminin pour former demain donc j'ai travaillé le matin à Abidjan j'ai pris mon vol je suis venue je suis en train de faire des lives j'ai la force pour ça j'ai la vigueur pour ça parce que je suis jeune je suis jeune dans 10 ans je pourrai plus faire ça vous comprenez ? dans 10 ans je vais plus pouvoir c'est pas en fait je sais pas en fait je sais pas si j'aurais la même vigueur de faire des lives aussi énergiques de travailler jusqu'à 2h du matin peut-être vous comprenez ? c'est dans la jeunesse qu'on te bâtit le meilleur moment pour commencer ton business c'est maintenant si tu as 35 ans tu as dépassé et tout c'est pas grave mais si tu as encore la force il faut profiter maintenant parce que l'entrepreneuriat à part si tu veux commencer ton entrepreneur c'est pas les choses des personnes âgées manquer d'argent te met en danger et ce qui te donne l'argent c'est ton activité qui est ton trésor quand tu trouves ton travail que tu économises quand j'ai eu on va aller maintenant vers l'idée quand j'ai eu le capital j'ai dit que le capital je regarde là vous et non quand tu souffres pour avoir un argent et puis tu as peur de dépenser il y a d'autres là vous êtes dans ce cas là il y a plusieurs personnes qui me disent ça que il y a plusieurs personnes qui me disent que Tatiana j'ai économisé l'argent là juste là ça atteint 500 000 hé ma soeur si je défense l'argent ça là si l'argent là c'est bel je suis morte je suis foutue j'ai 1 million si je hé tu as peur ça fait 1 million là ça fait au moins un ça fait au moins 5 ans que l'argent 1 million là tu es dans ton compte tu regardes l'argent jusqu'à 1 mois que tu as souffert pour avoir oh quand je vous dis que le 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 plus grand en fait la plus grande bataille de quelqu'un qui veut réussir dans la vie c'est là là c'est la tête c'est la tête c'est ce qui se passe dans ton mindset c'est ce qui se passe dans ta tête et il y a beaucoup de choses qui bloquent les gens par rapport à ça beaucoup de choses qui bloquent les gens par rapport à ça d'autres aussi ok j'ai l'argent là ah j'ai peur est-ce que même il commence là est-ce que business en ligne là bon est-ce que crypto-monnaie là est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que oh ça fait 3 donc c'est correct pour m'entraîner en tant que est-ce que mon travail là ça donne pas je n'arrive pas à me sortir tu penses à l'avenir comment tu vas éduquer tes enfants ça c'est les pensées des personnes de la plupart des personnes à l'âge adulte tu te soucies de ton avenir de l'avenir de tes enfants ça c'est ça d'accord ce n'est pas être trop soucieux mais c'est être consciencieux que il faut que tu prévois certaines choses dans ta vie ok donc j'avais l'argent j'avais peur d'investir quelque part j'avais peur d'investir quelque part j'avais peur j'avais peur je me disais si l'argent le pot de commerce dans ces pays là je suis morte je vais avoir cet argent là encore oh ça me bloquait et je ne voulais pas arrêter mais écoutez moi très bien l'argent là cet argent là c'était je crois 600 000 francs écoutez j'ai perdu l'argent tout ça pour ça tout ça pour ça il va rien dire tout ça pour ça oui tout ça pour ça j'ai perdu l'argent comment j'ai perdu l'argent c'est même quelqu'un que je connaissais bien oh je lui ai commandé la marchandise la marchandise qu'elle m'a envoyé ma pape je la connaissais bien c'est pas que c'est un financeur chinois quelque part la marchandise qu'elle m'a envoyé n'a pas pu je n'ai pas pu vendre et avoir des bénéfices ça veut dire quoi j'ai vendu mais ce business là n'était pas rentable j'étais pas que j'étais découragée mais il y avait une chose je ne maîtrisais pas qu'on a choisi la bonne marchandise du coup moi ce qu'on me disait là j'étais naïf quoi vous voyez non j'étais naïf malgré tous ces efforts là parce que je n'avais pas une information et une connaissance je n'ai pas pu réussir mon premier business c'est la première fois que je vende quelque chose d'important que j'économise 600 mille fois 1000 euros pour commencer quelque chose ok j'avais vendu j'avais commencé avec 30 mille francs vendre des savons 50 mille francs non ou 60 mille francs j'achetais des savons pour vendre à une époque j'achetais du make-up localement pour vendre à une époque donc vous qui dites que vous n'avez pas d'idée vous n'avez pas d'idée pourquoi vous n'avez pas d'idée parce que vous n'allez pas vers les personnes abusées pour demander donc je ne savais pas encore que je voulais faire de l'e-commerce je savais que je voulais faire de l'e-commerce je ne me suis pas lancée dans l'e-commerce sans me former donc après je vois que ok de toute façon je peux apprendre une nouvelle branche d'activités qui peut m'adresser ok et ce premier business ça n'était pas rentable donc il y a une information qui me manquait je savais même pas que je pouvais me former pour maîtriser quelque chose ok quand j'ai vendu je crois que j'ai eu 300, imaginez plus de 600 mille francs investis quand j'ai vendu j'ai eu 300 mille francs comme ça parce que je n'ai pas pu vendre au prix que je voulais en fait donc c'était un échec c'est 300 mille francs là ok je me suis formée dans l'e-commerce parce que ça m'intéressait et puis je me suis lancée j'ai acheté d'autres produits avec ce petit argent là avec même 200 mille que j'ai commencé et puis je me suis lancée c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit mon business entre temps il faut que je sois honnête avec vous quand j'ai commencé mon business petit à petit là j'avais d'autres sources de revenus les amis je vais vous dire comment un homme d'âme une femme une personne à visée réfléchie par rapport à l'argent tu dois habituer ton cerveau à trouver plusieurs sources de revenus le travail là c'est le cerveau qui cherche qui sait comment tu cherches qu'est-ce que tu vas monétiser d'accord moi j'étais très manuelle ça me fait des choses que je pouvais monétiser du coup je faisais par exemple des montages vidéo pour les gens je faisais des petites affiches pour les gens j'étais même les gens à faire le powerpoint j'ai étudié ça à l'école qu'est-ce que tu étudies c'est quoi ta compétence qu'est-ce que tu sais faire il y a une maman qui cherche travail il y a des gens il y a une idée tu connais word écoutez moi bien tu connais word tu connais excel tu connais powerpoint et puis tu dis que ah oui je n'ai pas d'argent pour démarrer du business ça fait 100 ans je n'ai pas d'argent pourquoi tu fais ça il y a des gens sur internet là ils connaissent pas word ils cherchent même quelqu'un pour leur montrer parce qu'elle veut être assistante des directions elle n'a pas bien appris word à l'école là il faut que tu lui montres word mais que tu peux aider quelqu'un à trouver word même s'il a à connaître word même si la personne te paye comment j'ai envie de dire euh je sais pas 30 000 francs tu as combien de si tu as 3 personnes qui te donnent 30 000 francs dans le mois ça fait 3 fois ça fait 90 000 90 000 là tu gardes tu gardes tu gardes c'est ton business c'est ton fond de ton capital voilà ton capital 90 000 là en 5 mois ça te fait ton capital tu peux commencer quelque chose vite c'est quoi ta compétence qu'est-ce que tu sais faire que tu peux apprendre à quelqu'un et la personne va te payer même si tu dis que ok si tu as au moins le bac tu peux apprendre tu peux aller faire en fait voilà un coup vous avez tout pour avoir quelque chose pour commencer par rapport aux idées de business je viens de dire une idée par rapport à la compétence que vous avez la compétence que j'avais les choses manières que je savais c'était ma première mes premières idées de business mes premières idées je n'ai pas trop réfléchi ceux qui disent me manque les idées j'ai envie de dire vous êtes un peu paresseux vous êtes un peu paresseux réfléchissez parce que vous savez forcément faire quelque chose d'accord si tu ne sais pas faire quelque chose tu es manuel quand je dis tu es manuel ça veut dire que même si tu travailles tu as des bras et tout je suis en Côte d'Ivoire enfant béni je suis en Côte d'Ivoire donc tu as en fait tu as ça il faut décider que ok bon j'ai assez réfléchi d'accord maintenant c'est l'action l'action en fait c'est ça qui va c'est toujours dans l'action que tu vois quelles difficultés donc par rapport aux idées les compétences les compétences que vous avez compétence et commerce ceux qui disent qu'ils n'ont pas d'idées tu n'as pas d'idées par rapport à quoi deuxième chose que tout le monde peut faire vous savez c'est quoi ? c'est en fait le commerce c'est quoi moi j'ai commencé par quoi ? je vendais des savons avant de finir de commencer e-commerce je vendais mes savons mes savons noirs c'est des savons noirs que je vendais en ligne savons noirs mais je ne vendais pas ça encore en ligne même je faisais du porte à porte dans mon quartier pour dire ah bonjour j'ai des très bons savons à vous proposer vous pouvez voir c'est naturel vous savez je quittais le travail on me payait plus de 200 000 parce qu'on a augmenté mon salaire mais je venais vendre les savons 3 000, 3 000 dans le quartier et je faisais du porte à porte pourquoi ? parce que je voulais travailler ma vente en fait je voulais savoir vendre et je voulais briser la honte je voulais briser la honte j'ai dit quoi ? j'ai dit que si tu n'es pas honte tu ne peux pas gagner l'argent donc par rapport aux idées ceux qui disent que je n'ai pas d'idées ok je vais vous demander une chose par rapport au commerce qu'est-ce que toi tu achètes ? il faut regarder dans le mois qu'est-ce que tu achètes ? ce que tu achètes tu peux quelque part vendre si tu es une femme tu achètes quoi ? la plupart du temps tu achètes quoi ? du makeup peut-être ? il y a la formation des débutants il y a la formation des débutants il y a le livre aussi la baissée du e-commerce avec lequel tu peux commencer j'espère que j'ai mis 0758 voilà où est le numéro WhatsApp ? non ? quelles que soient les questions que vous avez vous écrivez au numéro WhatsApp mon assistante va vous répondre avec un sourire ok ? donc j'étais en train de vous dire qu'est-ce que tu achètes ? ça c'est la question que je m'étais posée qu'est-ce que j'achète durant tout le mois que je peux vendre ? je vous dis que l'argent là ça commence dans la tête ah ! je ne suis pas cochée en Angleterre je vous dis les choses que ma réussite en business en fait c'est tout ça c'est tout ça c'est que je réfléchis beaucoup je réfléchis beaucoup à comment gagner de l'argent et vous devez être comme ça en fait donc je ne peux pas manquer d'argent et toi pour faire ton business c'est comme ça que tu dois être si tu n'as pas l'argent tu dois créer l'argent tu dois comprendre tu dois savoir comment on crée l'argent je vais vous donner une annonce exclusive avant de finir le live 2022 on va vraiment accélérer avec toutes les personnes qui sont dans la 7 Chef Academy dans la classe digitale on va lancer une classe digitale extraordinaire pendant 9 mois de travail d'accord ? pendant 9 mois de travail oui je vends sur Amazon Miko je vends sur Amazon mon livre même est disponible sur Amazon donc j'étais en train de dire que je me demandais en fait c'est quoi que je vends j'achète je dis que ok je suis une femme j'aime me faire belle j'aime que ma peau soit belle j'achète des savons j'ai commencé à vendre des savons j'ai commencé à vendre des savons ok ? après j'ai commencé à vendre du make-up c'est les choses que j'achetais à l'époque en fait donc je voyais que en fait les jeunes filles de mon entourage elles aimaient bien se faire belle avec le make-up j'ai commencé à vendre du make-up vous comprenez juste à ce que je sois dans la niche des mèches jusqu'à ce que je vende aujourd'hui voilà en fait vous comprenez c'est ça c'est ça que tu n'as pas d'idée chaque mois tu achètes au moins des dessous des dessous des soutiens des stylis tu achètes des mèches tu achètes tu achètes plusieurs choses c'est des choses que tu peux vendre pour celles-là qui commencent que dans l'ordre du rachit ou en Afrique ah oui tu n'as pas d'argent pour commencer tu diras oui tu peux commencer quelque chose parce que tu achètes des choses ces choses que tu achètes tu peux les vendre pour tout budget tu peux vendre quelque chose tu as commencé un business si tu es consciente conscient et que tu sais gérer l'argent ce business ça va devenir une entreprise ces petites lingerie que tu as commencé avant de devenir une marque ces petits savons que tu as commencé avant de devenir une marque ces petites Excel que tu montrais aux gens comment faire Excel va devenir une école de formation après c'est la vision c'est la vision quoi c'est la vision c'est la vision et les sacrifices la vision personne ne peut se lever aujourd'hui pour venir dire que j'ai donné telle telle somme d'argent à Tatiana dans son business parce que je voulais l'aider mon cher je voulais avoir les opportunités comme ça mais je n'ai pas eu personne ne m'a donné de l'argent on ne m'a pas donné donc j'étais obligée de me débattre de réfléchir sur de me débattre de me débattre et la vie c'est ça la vie c'est ça la vie c'est ça vous comprenez vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ha donc à ce niveau là ceux qui disent maintenant le temps oh moi aussi j'étais salariée j'avais un business à côté je n'ai pas le temps mon travail me prend beaucoup de temps je ne peux pas faire mon business parce que vraiment mon patron me prend du temps et ça ça ne peut pas ah je me dis moi aussi je travaillais et j'ai dû faire un business à côté parce que je vais faire une parenthèse pour ceux qui sont salariés et qui veulent avoir un business qui veulent devenir entrepreneur je vais vous dire le plus important c'est que vous soyez à l'aise dans votre position quand vous êtes à l'aise c'est que vous soyez à l'aise dans votre position ok donc à l'aise dans votre position j'avais dit si tu es salarié il faut que tu sois à l'aise dans ta position si tu es entrepreneur il y a qu'on a des personnes qui ne peuvent pas en fait qui sont très bons salariés vous quand je dis très bons salariés vous commentez ce que ça veut dire que qui sont à l'aise en fait même si qui ne gagnent pas beaucoup d'argent mais qui préfèrent ça qui ne peuvent pas subir cette âge presque l'entrepreneuriat donne soyez à l'aise ne vous dites pas que j'ai peut-être raté ma vie parce que je ne suis pas entrepreneur non non ne vous dites pas ça ok le plus important c'est que vous soyez bien dans votre peau maintenant si vous avez besoin d'un supplément de revenus vous même vous rêvez parce que les entrepreneurs sont aussi des rêveurs quoi c'est le rêve qui m'a qui m'a fait devenir entrepreneur je rêve jusqu'à présent je suis une rêveuse je continue de rêver donc si tu rêves ah oui moi aussi je vais avoir mon entreprise en fait tu as le droit tu as le droit quoi donc tu peux commencer et quand tu tu n'as pas le temps parce que tu ne vas pas sauter ton travail du jour de devenir entrepreneur tu vas lire l'heure donc tu vas lire l'heure là c'est la période peut-être l'une des périodes les plus difficiles pourquoi parce que tu euh tu fais beaucoup de sacrifices en termes de temps en termes d'efforts et en termes de d'argent c'est quoi c'est que euh tu travailles par exemple de 8h à 18h je connais des personnes qui travaillent souvent jusqu'à 21h ou 21h et puis qui ont leur business à côté je vais vous dire ce qu'il faut faire je vais vous dire mon cas est-ce que je conseillais à ces personnes euh mon cas c'était que je finissais souvent à 17h 18h j'arrivais à la maison à 18h quand j'arrive à la maison j'ai la possibilité de travailler jusqu'à minuit sur mon business je vous assure écoutez je quitte le travail je cours que je dis je cours c'est au centre propre du thème je cours pour aller à la maison parce que je devais répondre à mes clients je devais répondre à mes clients je cours pourquoi je vais vous dire j'avais un problème avec mon téléphone en son temps donc il fallait que je réponde et j'avais tellement de clients à qui je devais répondre mon ordinateur je devais courir à la maison et tout et répondre jusqu'à minuit de minuit à 2h du matin souvent 2h30 je cherchais mes fournisseurs je devais chercher mes fournisseurs chercher mes fournisseurs tout ça je devais le faire pendant que je travaillais ça donne quoi ? ça donne que pendant que toi tes collègues quand ils finissent à 18h à 20h ils peuvent aller faire after work hein ? after work tous ceux qui font les after work aller faire after work ils sont contents ils chillent un peu tu peux pas chiller mon frère ma chère tu peux pas chiller parce que quoi ? parce que toi tu as ton business à côté parce que tu n'as pas le temps parce que si tu chilles dans un an dans deux ans tu seras toujours au même niveau financier ça va pas changer donc tu sacrifies un an de chill tu comprends ? ça fait que l'entrepreneuriat m'a donné certaines habitudes de vie entrepreneuriat et vie sociale un jour on va en parler d'accord ? certaines habitudes de vie quoi d'accord ? là par exemple je suis à San Pedro il y a la mer c'est une belle ville certaines personnes voudraient aller vous découvrir la ville et tout moi je suis ici en train de faire mon live avec vous d'accord ? que je vais finir du vide dîner je vais travailler sur certaines choses et je vais dormir demain j'ai formation le matin ok ? parce que je ne suis pas habituée à ça en fait vous comprenez non ? donc toi tu vas laisser les chilles un peu tu peux pas chiller tu n'as pas le temps pour chiller tes week-ends c'est pour ton business c'est le sacrifice du moment le temps il quitte où ? le temps là il quitte où ? souvent vous avez le temps vous dites que ah oui j'ai pas le temps mon travail moi mais tu as le temps hein d'aller t'asseoir chez ta copine à cause de 14h à 18h pour parler de de tout ce qui s'est passé dans la ville tu n'as pas le temps pour moi tu as le temps tu as le temps tu as le temps tu as le temps c'est tout simplement que tu ne définis pas tes priorités pour la saison que tu traverses pour la saison que tu traverses ok il y a Kofiorn qui demande à quel moment se séparer de son boulot et se consacrer à son entreprise quand tu as assez d'argent dans ton entreprise qui te permettent de vivre qui te permettent de vivre donc pas quand tu as assez d'argent c'est pas la seule condition quand tu as assez d'argent dans ton entreprise et quand tu as plusieurs sources de revenus oui 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 parce que ton entreprise seule ne peut pas te permettre de vivre toi et te permettre de faire vivre l'entreprise parce que l'entreprise doit vivre en fait vous comprenez et je veux vous donner votre vision par rapport au boulot votre vision par rapport au boulot vous savez c'est quoi ? quand vous commencez votre business de savon de mèches, de chaussures, de sac à main et tout ça doit grandir jusqu'à ce que vous ayez une entreprise enregistrée vous ne devez pas rester dans l'info mais toute votre vie et quand vous enregistrez votre entreprise là l'entreprise là elle doit grandir elle doit grandir j'ai commencé en louant des co-working parenthèse on a un co-working à l'académie d'accord pour ceux qui ont besoin d'un espoir pour travailler et tout on a un co-working à l'académie à partir de 3 000 francs pour ceux qui veulent travailler donc j'ai fait vraiment ce prix là accessible parce que moi-même je connais la galère des élus donc j'ai commencé dans un co-working et puis dans le co-working que j'ai commencé là un peu un peu un peu jusqu'à j'ai loué un bureau j'ai loué un bureau un peu un peu un peu un peu jusqu'à un an après j'ai ouvert mon académie vous comprenez d'autres me disent que j'évolue vite mais je pense que c'est aussi parce que je me sacrifie beaucoup pour cette entreprise pour ces deux entreprises que j'ai là vous comprenez je me sacrifie beaucoup pour elle donc ça fait que naturellement j'évolue quoi et je suis une personne de nature concentrée un comprenneur doit être concentré vous donc si tu n'es pas concentré dès le début tu vas en fait tu auras de grands objectifs mais tu vas pas les atteindre tu auras de grands objectifs mais tu vas pas les atteindre vous voyez et il y a quelque chose qui me met ce qui me met très mal à l'aise c'est d'avoir des souhaits par exemple en janvier j'avais décidé que j'allais ouvrir mon académie cette année et puis ne pas ne pas en fait ne pas le faire ne pas si j'avais fini l'année sans sans atteindre mon objectif j'aurais été j'aurais été très malheureuse et mes proches qui sont avec moi tous les jours ça ils savent ça ils savent que quand je je veux quelque chose que je n'arrive je ne sais pas je n'arrive pas à le faire mais je suis je suis très très malheureuse comme je dis je suis très malheureuse et je ne suis pas contente du tout donc c'est ça en fait donc j'ai tout fait parce que je voulais faire ça maintenant cette année c'est cette année que je devais faire et pas l'année prochaine voilà donc vous devez être des personnes comme ça aussi ne dites pas que ah oui si j'ai pas pu faire c'est pas grave si j'ai pas pu faire mon business c'est pas grave si j'ai pas pu créer mon entreprise dans un an c'est pas grave si j'ai pas pu évoluer non c'est grave c'est grave c'est grave parce que une personne l'homme l'être humain je vais faire un peu de développement personnel bon ça c'est ma c'est pas de développement personnel c'est ma vision de la vie l'être humain doit être toujours en train d'évoluer c'est ce que je crois d'accord d'accord reine rameline franklin estelle vous tous qui êtes connectés ici vous devez être toujours en train d'évoluer en évolution c'est quelque chose que vous devez croire vous devez croire croire ça en fait donc lorsque vous passez par exemple 5 mois 5 mois dans un même niveau vous devez vous poser des questions et vous dire que non c'est pas normal vous dire que non c'est pas normal il faut que j'évolue il faut que il faut que quelque chose change il faut que j'ai une nouvelle entrée d'argent il faut que mes ventes augmentent il faut que je sois une personne meilleure il faut que il faut que ça c'est ce que je crois d'accord c'est ce que je crois et ce que je crois c'est ma réalité j'évolue j'évolue tous les jours j'évolue tout tout le temps j'évolue j'évolue quoi c'est c'est comme ça que mon cerveau il pense donc ce que tu crois c'est ce que tu es c'est ce que tu es ok si vous voulez des personnes accessible non croyez vous même que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas normal de stagner c'est pas normal de de ne pas avoir d'impact c'est pas normal même si vous on peut tout le monde n'a pas le même niveau d'intelligence d'accord c'est ce que je constate tout le monde n'a pas le même niveau d'intelligence mais je pense que avec du travail de l'abnégation et de la constance de la détermination chacun peut prouver peut réaliser des choses chaque personne chaque personne c'est ça même si la personne était nulle à l'école je vous assure il y a des gens il y a une personne qui m'a dit moi je veux faire du business je veux réussir mais à l'école ça n'allait pas j'étais même je luttais même j'étais parmi les 5 derniers et mais elle était sincère sincère avec moi elle m'a dit à l'école je ne veux pas indigène moi je pense que business je pense que ça va donner parce que je dis que non c'est l'école qui ne t'allait pas c'est pas les affaires c'est différent il y a des gens qui sont complexés par rapport à ça ne soyez pas complexés par rapport à ça si vous n'avez pas été meilleur à l'école non non moi j'étais l'une des meilleures de ma classe mais je pense que je ne sais pas si ça m'a servi peut-être que ça m'a aidé mais non c'est pas c'est pas un point bloquant quoi voilà soyez soyez vous-même et faites ce qu'il faut pour pour être heureux dans votre vie l'entrepreneuriat digital en fait c'est ma passion c'est ma passion ma passion c'est internet être là dans une ville de la Côte d'Ivoire et parler avec des gens qui sont au Burkina en France au Nigeria au Niger au Bali je ne sais pas au Togo par ce live là c'est quelque chose qui me passionne vous comprenez et vous apportez de la valeur vous dire quelque chose qui vous aide dans votre vie c'est quelque chose qui me passionne vendre des choses aux personnes qui sont très loin par internet en fait c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée donc je suis dans mon élément je suis dans mon élément et vous aussi si ça ça vous passionne foncez foncez donnez tout par rapport à ça pour que vous puissiez être épanoui dans votre vie avoir quelque chose faire quelque chose qui vous plaît quand vous vous levez le matin c'est ça le bonheur en fait c'est ça le bonheur je fais ça parce que je crois que tout le monde peut être heureux voilà tout le monde peut être heureux dans sa vie professionnelle vous comprenez non ? vous comprenez ? donc les amis voilà ce que j'ai à partager avec vous je vais remonter pour répondre aux questions pour répondre aux questions pour les quelques minutes qui me restent et puis on va se dire bye-bye ok ? donc je vous ai mis le numéro WhatsApp sur juste en bas là en bas pour que vous puissiez contacter le numéro si vous avez besoin de quelque chose ok la formation des débutants est à 35 000 ok qui vivons en Europe et avec nos petits moyens et investis ok quand tu vis en Europe d'abord comme j'ai dit là il faut que tu aies ton épargne il faut épargner au moins 1 000 euros 1 500 euros au moins 1 500 euros pour commencer un business au pays parce que quand tu es en Europe ça veut dire gestion de business à distance et gestion de business à distance tu as besoin de deux facteurs clés surtout si tu veux investir dans l'e-commerce dans le pays où tu veux investir il faut que tu aies un représentant une assistante qui va t'aider et nous t'aidons dans ça ok ? une assistante qui va t'aider et aussi un community manager qui va t'aider à la gestion de ta page d'accord ? donc toi tu te charges de ta marchandise d'accord ? de ta marchandise de stock et tout c'est pour ça tu dois 1. te former 1. te former 2. avoir ton community manager 3. avoir ton assistante donc je disais si tu as 1 000 euros tu peux mettre à bien ce projet là et gagner de l'argent en Afrique il y a dans le commerce dans l'e-commerce même tu n'as pas besoin de prendre une boutique chère pour commencer non 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 pas du tout après c'est le courage quoi il y a beaucoup qui disent que comme ça et puis après elles n'ont pas le courage mais il faut être vous avez compris ce que j'ai dit non ? il faut être vraiment violent pour atteindre vos objectifs dans la vie moi c'est ce que j'ai compris pour le petit petit peu comme ça là d'expérience que j'ai il faut être vraiment violent pour atteindre ses objectifs dans la vie pour avancer quoi sinon non voilà vous n'avez pas idée de combien de difficultés j'ai eu cette année cette année j'ai eu énormément de difficultés dans mes affaires dans ma vie personnelle dans ma santé aussi parce que je ne me ménageais pas voilà mais j'ai dû me réorganiser en beaucoup pour atteindre mes objectifs on est en novembre j'ai atteint mes objectifs de l'année je vais lancer la classe digitale pour 2022 pour janvier 2022 restez connectés parce que dedans ça sera vraiment autre chose quoi on veut je veux des entrepreneurs pour 2022 je veux des gens qui créent leur entreprise voilà je ne veux pas l'amusement je vais vous mettre le feu d'accord ? et la classe digitale sera ma priorité la formation est en ligne d'accord ? est en ligne donc quel que soit l'endroit de la terre où vous êtes vous pouvez vous inscrire on a des étudiants dans la formation qui sont en Chine qui sont au Koweït qui sont en Russie qui sont partout en tout cas je ne sais pas dans quel pays où je n'ai pas formé quelqu'un voilà donc contactez le numéro WhatsApp top ça peut rembourser donc vous voyez les amis je vous aime beaucoup et je crois que vous pouvez je vais vous dire quelque chose avant de finir aux 80 personnes qui sont là c'est que il faut que vos vieux jours soient soient des jours joyeux et heureux ok ? des jours joyeux et heureux d'accord ? j'ai vu des personnes à leur âge avancé en fait qui sont toujours en train de réfléchir comme vous réfléchissez là quelle opportunité je vais avoir quel temps je vais pendant qu'ils ont 70 ans 80 ans je crois que ce n'est jamais trop tard dans la vie d'accord ? cependant ne le temps de votre vigueur et de votre jeunesse est trop important parce que dans les vieux jours quand tu quand tu fais tout ce qu'il faut faire dans la jeunesse les vieux jours là c'est pour te reposer voir tes enfants aller dans les écoles que tu souhaites aller en vacances où tu souhaites c'est ça en fait et ça ça se prépare ça se prépare ça se prépare il faut vraiment que vous soyez voilà que vous utilisez l'opportunité qu'internet vous donne pour réussir dans la vie c'est tout c'est tout allez les amis voilà ce que j'avais à partager avec vous ce soir partagez le live si vous ne l'avez pas encore fait on se dit à bientôt à demain on se dit à demain voilà ciao